Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, relativement fréquente, l'infection urinaire doit être traitée rapidement afin d'éviter le risque d'altérer les reins. Mais qu'est-ce qu'une infection urinaire ? À quoi est-elle due ? Qui touche-t-elle ? Comment la traiter ? Et surtout, comment la prévenir ? Les réponses à ces questions avec nos invités, le professeur Hanen Tiwiri Benaissa, qui est infectiologue et qui est chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de l'Arabta, et le professeur Mohamed Chubil, qui est urologue et qui est chef du service d'urologie à l'hôpital Charnicol. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Donia, bonjour à nos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va poser tout de suite cette première question. Qu'est-ce qu'une infection urinaire, pour bien situer le contexte ? Tout d'abord, je dirais que l'infection urinaire, ça représente, je crois, le premier motif de consultation, ou le second après les pneumopathies. Donc c'est dire la fréquence de cette pathologie, c'est une infection qui est due à une bactérie et qui touche l'appareil urinaire. D'accord. On dit le tractus urinaire. En fait, il y a beaucoup de formes cliniques. Les signes cliniques sont très variés en fonction du siège, justement, de l'infection urinaire, qu'elle sent au niveau de la vessie, au niveau du collecteur d'urine, donc le pied long, ou encore au niveau du parenchine, du rein. D'accord. Alors juste, moi, j'aimerais poser une question. Je me tourne vers vous, professeur Mohamed Chubil. Quand on parle d'appareil urinaire, quand on parle du système urinaire, est-ce qu'on peut rappeler les principales fonctions des différentes parties du système urinaire ? Parce que tout au long de cette émission, on va employer certains termes, comme ça, voilà, ça facilitera les choses pour la compréhension. Merci. Dans l'appareil urinaire, il y a les reins qui sont constitués par du tissu du parenchyme qui, lui, va sécréter l'urine. Et puis... Ils permettent l'élimination des déchets, comme ça ? Oui, oui, bien sûr. Il va filtrer le sang, il va éliminer les déchets, et donc il va sécréter l'urine qui va s'éliminer à travers les voies urinaires. Et les voies urinaires, c'est le pied long, c'est le bassiné. Ensuite, c'est l'urtère, c'est le canal qui relie les reins à la vessie. La vessie qui est un réservoir où s'accumulent les urines, jusqu'à ce que la personne aille uriner et vider sa vessie à travers un canal qu'on appelle l'urètre. Et c'est le canal par lequel sortent les urines. D'accord, donc à ne pas confondre les urtères et l'urètre. Ah oui, oui. Les urtères sont ceux qui sont entre les reins et la vessie, ils sont très longs. Donc, urotère, c'est un mot qui est long. Urètre, c'est plus court, c'est le canal qui fait communiquer la vessie avec l'extérieur. Mais en plus, il y a, surtout chez l'homme, quand on parle de l'appareil urinaire, il y a la prostate qui est au niveau du carrefour entre l'appareil urinaire et l'appareil génital. Et on l'assimile, quand on parle d'infection urinaire, chez l'homme, on assimile les infections de la prostate aux infections urinaires de l'homme. D'accord. Et donc, quand on a une infection urinaire, ça peut toucher une ou plusieurs parties de ce système urinaire que vous venez de nous décrire. Exactement. Toutes les parties de l'appareil urinaire peuvent être le siège d'une infection. Parce que sur le plan pratique, les microbes existent à l'état naturel dans les urines, mais à des taux qui sont minimes. Je crois que les urines étaient stériles. Oui, elles sont stériles, mais il y a toujours de petits microbes qui sont à l'intérieur, mais qui ne sont pas suffisants pour entraîner une infection. C'est quand ils se multiplient que l'infection se déclare et qu'on peut avoir des complications. D'accord. En plus, ces urines qui sont acides ont un petit peu un rôle, justement, dans la protection. C'est un rôle antimicrobien, si vous voulez. De par l'acidité du milieu. Exactement, entre autres. Très bien. Professeur Hanen-Tiwiri, justement, vous en rencontrez beaucoup, des cas d'infection urinaire en consultation. Est-ce que c'est essentiellement des hommes, des femmes, des enfants ? Ah oui, pratiquement tous les jours, parce que durant les consultations, il ne se passe pas une consultation sans qu'on nous voit essentiellement de femmes qui se présentent donc avec des signes d'infection urinaire. Et ça me permet, là vous me tendez la perche pour vous dire qu'effectivement, c'est la femme qui fait beaucoup plus d'infection urinaire que l'homme. Et pour cause, puisque vous allez me dire, on vient de dire que c'est dû à une bactérie, donc à un microbe. Moi je vous dirais, d'où vient ce microbe ? Alors, ces bactéries viennent de la flore intestinale. Vous savez que chez la femme, il y a une proximité entre l'anus et l'homéa de l'urètre. D'accord. Et donc, de par cette proximité, vous avez des bactéries juste à côté et qui n'ont qu'à faire quelques millimètres pour arriver justement à cette urètre. D'où l'ascension de ces germes-là via l'urètre pour arriver au niveau de la vessie, par la suite, traverser l'usurterre pour arriver au niveau du parenchyme rénal. Donc, étant donné cette explication anatomique, on comprend pourquoi la femme fait beaucoup plus d'infection urinaire que chez l'homme. Mais l'homme en fait aussi et les enfants aussi, professeur Schubil. Les enfants, oui, mais beaucoup moins que la femme. Chez les enfants, souvent, il y a des malformations urinaires. Congénitales. Congénitales. Et chez l'homme, on a des infections dans deux situations. Soit quand on a des maladies sexuellement transmissibles ou bien quand on prend de l'âge et que la prostate augmente. Donc, quand on attrape un adénome ou une hypertrophie de la prostate, eh bien, on fait des infections urinaires. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de personnes à risque de l'infection urinaire ? Oui. Alors, il y a des gens... On parlait des femmes à l'instant, mais par exemple, vous avez parlé des hommes qui seraient atteints d'une hypertrophie de la prostate. Mais quoi d'autre ? Qui d'autre ? Oui, oui, qui d'autre ? D'accord. À chaque fois qu'il y a une stagnation d'urine, il y a un risque d'infection. Donc, quand il y a une sténose, c'est-à-dire un canal qui est un peu bouché, un peu rétréci, eh bien, il va y avoir une stagnation d'urine. Et donc, on peut avoir une infection. Quand il y a donc des malformations, il y a des anomalies. Par exemple, la jonction entre le pied long et l'urtère peut être un peu sténosée. Ça peut donner une infection. Quand il y a un reflux, les urines de la vessie, normalement, ne remontent... Une fois elles sont descendues, elles ne remontent jamais dans le rein. Et quand il y a ce qu'on appelle un reflux, c'est-à-dire que l'urine peut passer dans les reins, ça peut provoquer une infection. Mais comment elles vont remonter, là ? C'est une malformation, là ? Ou bien parce que la vessie devient malade, à tel point que le mécanisme qui empêche le reflux, eh bien, il est altéré. Les calculs rénaux ? Les calculs rénaux peuvent s'infecter et favoriser une infection urinaire. Et de même, une infection urinaire peut entraîner la formation de calculs rénaux. Donc, c'est dire que quand on a un malade qui a des calculs rénaux qui sont infectés, il faut traiter les deux en même temps. Parce que si on traite l'infection, on laisse les calculs en place, on n'a rien gagné. Il y a autre chose aussi, il y a des gens qui ont des problèmes neurologiques. Parce qu'ils sont paralysés. Et entre autres, le récit peut être un peu paralysé ou bien ne pas bien fonctionner. Là aussi, du fait de la stagnation des urines, il peut faire des infections. On parle de vessie neurologique. Exactement. Il y a les personnes à qui on met une sonde pour une raison ou pour une autre. Et là, c'est presque systématique, les infections urinaires. Pourquoi ? Tout à fait. Parce que les germes, je vous ai dit, il y a des germes qui, à l'état normal, existent dans les urines. Et quand les germes trouvent un corps étranger ou bien une sonde, entre autres, eh bien, ils vont se fixer sur ce corps étranger. Et même si on boit beaucoup d'eau, eh bien, il sera très difficile de les éliminer. Et là, ils vont utiliser ce corps étranger ou cette sonde comme une sorte de paravent qu'entre toute infection, ils sont là, ils sont difficiles à traiter. Les personnes diabétiques, est-ce que ce sont des personnes à risque ? Alors, avant, on disait la personne diabétique, c'est une personne qui est très fragile pour les infections. Les études ont prouvé qu'en fait, ce n'est pas vrai. Le diabétique, c'est comme une personne normale. Mais par contre, les diabétiques ont parfois des problèmes d'évacuation de l'urine de leur vessie. Parce que la vessie, c'est un muscle. Et on sait que le diabétique, parfois, il a des muscles qui sont fatigués. Et donc, la vessie peut être un peu fatiguée et ne pas bien se vider. Et là aussi, les diabétiques peuvent faire des infections urinaires. Les personnes âgées, souvent, elles sont à la fois et diabétiques et hospitalisées. Parfois, il y a une sonde urinaire. Tout à fait, c'est des facteurs de risque importants. Et il y a la prostate aussi, surtout chez l'homme. Donc, il y a des troubles hormonaux chez la femme. Parce que la muqueuse vaginale n'est plus imprégnée par les hormones. Et ça va favoriser l'apparition des infections urinaires. Alors, les femmes enceintes, professeur Tiwiri aussi, elles font souvent des infections urinaires. Je vous dirai deux mots, justement, sur la femme enceinte. Au préalable, je vous parlais de la femme ménopausée. Oui. Puisque Dr. Spielt parlait, justement, de dysfonctionnement hormonal, etc. La femme ménopausée, justement, fait des infections urinaires qui sont dues, justement, à ces modifications de la flore microbienne, vaginale. La pèse du taux d'oestrogène. Absolument. Et ce qui fait que, maintenant, il y a des traitements, même à base de crèmes, etc., locales, d'oestrogène, justement, pour diminuer ces infections urinaires à répétition. Et en plus, ces femmes ménopausées, celles qui sont de grandes multipares, font volontiers des ptoses, donc des prolapsus génitaux, des prolapsus, des ptoses vésicales, carrément. C'est des femmes qui finissent par se faire opérer pour diminuer le nombre de ces infections urinaires. D'accord. Pour en revenir... Aux femmes enceintes. Aux femmes enceintes. Eh bien, la femme enceinte fait des infections urinaires et qui sont, en fait, expliquées par des mécanismes anatomiques. Parce que vous allez avoir l'utérus qui va augmenter de taille. Oui, qui va appuyer, peut-être, sur la mécule. Comme, de par la dextroposition, ça va appuyer sur leur terre. Oui. Ce qui fait qu'en plus, il y a des modifications hormonales. On ne rentre pas trop dans les détails. Donc, ces modifications hormonales, cette augmentation de la taille de l'utérus, font qu'il y ait des infections urinaires, et des infections urinaires parfois graves, parce que ça touche le parenchyme du rein. Donc, c'est une infection urinaire dite haute, ce qu'on appelle une piélonéphrite. D'accord. Généralement, c'est... C'est une forme grave. À droite, oui. Quand on parle, justement, d'infections urinaires, on a des gravités différentes. La cystite, ensuite... On va y venir, justement... Alors, pour la femme enceinte, par rapport à la piélonéphrite, nous, ce qu'on fait, quand on a une infection urinaire chez une femme enceinte, quand on appelle ça une infection urinaire gravidique, c'est une urgence thérapeutique. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a le risque, et pour la maman, certainement comme pour tout autre, qui présenterait une piélonéphrite, parce que la piélonéphrite peut se compliquer. Oui. On verra peut-être les complications tout à l'heure. Et peut attaquer le fœtus. Et en plus, on peut avoir ce que risque le bébé, justement, c'est un accouchement prématuré ou encore une hypotrophie à la naissance. Voilà les deux grosses complications que l'on craint, et c'est la raison pour laquelle, quand on a une infection urinaire gravidique, c'est l'urgence thérapeutique. Voilà. Donc, on sait maintenant ce qu'est une infection urinaire. On sait que les infections urinaires sont fréquentes, qu'elles touchent aussi bien les hommes, les femmes que les enfants, essentiellement les femmes, on l'a vu. Est-ce qu'on a quelques chiffres dans le monde ou en Tunisie ? C'est un peu difficile, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, dans notre service, dans les services de maladies infectieuses, nous qui prenons en charge beaucoup d'infections urinaires, je suppose que Dr. Spil aussi, eh bien, les piélonéphrites, c'est-à-dire les infections urinaires hautes. Pourquoi je ne parle que de celles-là ? Parce qu'elles nécessitent un traitement par voie parentérale. Donc, c'est des malades qui sont perfusés. D'accord. Donc, on est obligé de les hospitaliser. Eh bien, ça fait pratiquement 15% de l'ensemble des malades hospitalisés, ce qui est quand même beaucoup. Ah oui, parce que ce n'est qu'une partie des différentes infections urinaires. Voilà. Donc, 15%, c'est du vécu, là. 15% de tous les malades qui sont hospitalisés. Donc, on imagine... Alors, par rapport aux cystites, elles sont extrêmement fréquentes. Ce sont des formes que l'on traite en externe, en ambulatoire. Donc, elles sont vraiment fréquentes. Je crois qu'en France, ils ont rapporté le chiffre de 6 millions, je crois 6 à 7 millions par an. Ah ben oui. Et on dit que même la femme fait au moins, durant sa vie, un épisode d'infection urinaire. C'est-à-dire la fréquence de cette infection urinaire. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé de piélonéphrite, là, vous nous parlez de cystite. Est-ce à dire qu'il existe différents types d'infections urinaires ? Certainement. Certainement. Alors, on part de la cystite. D'accord. On commence avec la cystite. Alors, la cystite, c'est quoi ? C'est la forme la plus fréquente. C'est la forme la plus fréquente. Et c'est la vessie. L'infection urinaire est au niveau de la vessie. D'accord. C'est celle qui est la plus symptomatique. Alors, c'est la jeune femme, généralement, qui se présente avec la symptomatologie présente. C'est-à-dire ? Oui. Alors, c'est des brûlures mixionnelles. D'accord. C'est une peau de la curie, c'est-à-dire que c'est une dame qui va plusieurs fois aux toilettes, qui va uriner en... Une envie fréquente. Et des mixtions qui sont courtes et répétées. C'est une mixtion impérieuse, c'est-à-dire que la femme, elle a une envie pressante qui se répète, avec parfois des petites fuites urinaires, parfois il y a du sang, qu'on appelle une hématurie. Alors, ce qui caractérise la cystite, c'est qu'il n'y a pas de fièvre. D'accord. Mais elle est extrêmement gênante. Et quelles sont les causes bactéries ? C'est-à-dire, justement, des douleurs pélviennes basses, ce qu'on appelle des hypogastralgies. Et donc, c'est une jeune extrême... Elle n'est pas grave. On peut la traiter en ambulatoire. On n'a même pas besoin de demander un examen cyto-bactériologique des urines, qu'on appelle ECBE. Parce qu'on connaît, grosso modo, les germes qui sont à l'origine de cette infection urinaire basse chez la femme jeune. On n'a pas besoin, donc, de confirmer par cet examen-là. D'accord. Là, c'était la cystite. Ok. Mais cette cystite peut se compliquer. Par une piélone et frite. Absolument. Et c'est le parenchyme qui est touché. Et là, on parle d'infection urinaire haute, à l'opposé de la cystite, qu'on appelle l'infection urinaire basse. Donc, les bactéries vont remonter. Ils vont toucher le parenchyme. Alors là, le problème est tout autre, puisque c'est une infection qui est potentiellement grave. Donc, elle nécessite une hospitalisation. On doit la traiter en urgence. Ce n'est pas l'urgence, l'urgence. Mais elle nécessite l'hospitalisation des prélèvements. Et c'est là qu'on doit pratiquer un examen cytobactériologique des urines. Pourquoi ? Pour essayer d'avoir le germe et pour pouvoir adapter notre antibiotérapie. Parce que quand on a un germe, on va étudier la sensibilité du germe, ce qu'on appelle un antibiogramme. Et on adapte notre antibiotérapie. Il faut la traiter de façon énergique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des risques de complications. Il y a le germe qui peut passer dans le sang, ce qu'on appelle une septicémie. Oui. Il peut y avoir des complications locales, donc un absédurin. ou encore ce qu'on appelle un pléguement périnéphritique. C'est trop spécialisé tout ça, mais imaginez une petite collection tout autour du rein. Ou encore, si jamais la patiente ou le patient présente un obstacle sur les voies urinaires, on va avoir une augmentation de la taille du rein avec du peu, parfois dans le rein, ce qu'on appelle une pionéphrose et qui nécessite un geste chirurgical. Donc vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Alors moi je retiens que vous avez dit la patiente ou le patient, ça ne touche pas que les femmes, ça touche aussi les hommes et parfois aussi les enfants, professeur Schbill. La pionéphrite peut toucher les deux. La cystite pour l'homme est exceptionnelle. Quand on a un homme qui consulte pour une cystite, il y a toujours une cause sous-jacente et il faut la chercher parce qu'on ne traite pas une cystite chez l'homme et chez l'enfant aussi. Il faut, surtout chez le garçon, il faut chercher une cause et la traiter. De même, pour les cystites récidivantes, il y a des femmes qui font des cystites, on a l'impression qu'elle a été traitée, mais ça récidive. Et parfois, ça récidive de façon très importante. Parfois, il y a des femmes qui font plus de 4 épisodes de cystite par an. D'accord. Ce qui est quand même, c'est la définition de la cystite récidivante, ce qui est quand même très invalidant. Oui. Et là, justement, il faut savoir traiter et surtout, surtout chercher un facteur favorisant qu'il faut traiter. Alors, chez l'homme et chez le garçon, ça peut être la pyeloméphrite aiguë est rare, mais souvent, il y a une cause. Par exemple, il y a un calcul, il y a un obstacle. Ce sont les causes qu'on a vues tout à l'heure. D'accord. Qui sont souvent... Une anomalie congénitale chez l'enfant. Exactement. Ou un calcul unir chez l'adulte. voilà, ou une sténose de l'urètre. Tout ça, ça peut donner des pyeloméphrites aigus et il s'agit là de les traiter. Alors, contrairement à la femme où, quand on peut traiter, on peut traiter en externe une pyeloméphrite aiguë banale, chez l'homme, ça constitue un facteur qui doit nécessiter l'usage sante qu'il faut traiter. D'accord. Quels sont les symptômes de la pyeloméphrite ? Alors, dans la pyeloméphrite aiguë, il y a un syndrome fébrile, c'est-à-dire le malade. Ah, il a de la fièvre. Ah oui, il a de la fièvre. Il a 39, 40. Il a des frissons. Il est altéré. Son état général est altéré. En plus, il a mal. Il a mal au niveau de la fausse lombaire. Au niveau de la fausse lombaire, là, sur le côté, derrière, un peu. Il a mal à un rein ? Au niveau d'un rein, oui. D'accord. Au principe, la pyeloméphrite aiguë est toujours unilatérale. Et puis, c'est des douleurs qui sont soit au niveau de la fausse lombaire, soit elles peuvent irradier et descendre vers le pli de laine ou bien vers les organes génitaux externes. Et il peut avoir aussi des urines qui sont foncées ou bien qui sont trouples. Voilà, en gros, la symptomatologie chez le malade qui a une pyeloméphrite aiguë. Et là, quand il voit ses symptômes, il faut qu'il aille consulter. De toute façon, il a mal, donc il va aller consulter. Il fait une grosse température, il a de la fièvre. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'il arrive parfois que les gens croient qu'ils ont attrapé une grippe et ils se font traiter. Et là, souvent, c'est des pyeloméphrites qui sont mal traités et c'est la porte ouverte aux complications. D'accord. Alors, aux côtés, il y a d'autres types d'infections urinaires comme quoi, par exemple ? Alors, il y a l'urétrite, surtout chez l'homme. Alors, c'est l'infection de l'urète, c'est-à-dire, vous nous avez expliqué tout à l'heure, c'est le canal qui va relier la vessie au méa urinaire. Exactement. D'accord. C'est une inflammation au niveau de l'urètre, donc de ce canal, qui peut être d'origine infectieuse et ça donne ce qu'on appelle une urétrite. Et là, le malade, il va se plaindre de douleurs lors de l'amiction, des brûlures. Parfois, c'est tellement douloureux qu'il ne peut plus uriner. D'accord. Et là, ça fait ce qu'on appelle des rétentions. Et parfois, il peut avoir un écoulement d'un petit peu de liquide à travers le méa. Et il y a des urétrites aussi qui sont non-symptomatiques. C'est-à-dire, souvent, la personne a une urétrite, elle a constaté un écoulement pendant un ou deux jours et puis l'écoulement a disparu. Et elle croit qu'elle est guérie. Or, quand elles sont maltraitées, ces urétrites, elles peuvent se compliquer. Elles peuvent se compliquer en donnant des cicatrisations, en sténosant l'urètre, ou bien elles peuvent même aller jusqu'à donner des problèmes sur la fertilité plus tard. D'accord. Alors, c'est une infection principalement masculine, l'urétrite ? Elle peut se voir chez la femme, mais elle est surtout masculine. C'est souvent chez l'homme. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il existe des causes non infectieuses de cystite ou d'urétrite ? Par exemple, si le malade est soumis à une radiothérapie, par exemple, on le soigne pour un cancer, donc une radiothérapie du bassin ? Oui. Il y a plein de causes de cystite. Les cystites, ce qu'on appelle post-radique, c'est-à-dire après la radiothérapie, il y a des cystites, on appelle ça des cystites interstitielles, c'est-à-dire c'est des causes immunologiques. Il y a plein d'autres causes et donc, il faut faire très attention, toutes les cystites ne sont pas forcément d'origine infectieuse. Et c'est pourquoi il faut consulter. Il faut consulter et ne pas s'auto-médiquer parce qu'on peut passer à côté. Il y a même des tumeurs de la vessie qui peuvent donner des cystites. Donc, attention, toute cystite n'est pas forcément d'origine infectieuse. Voilà. Surtout, n'allez pas prendre les mêmes médicaments que le cousin ou que la voisine parce que c'est peut-être pas la même chose ou c'est certainement pas la même chose. Tout à fait. D'accord. On n'a pas parlé de la prostate. La prostate, c'est une glande qui est située à la base de la vessie qui entoure l'urètre. À l'intérieur de laquelle passe l'urètre, elle a une taille qui est minime avant l'adolescence et puis elle va augmenter progressivement de taille avec l'âge. Et à partir de la cinquantaine, elle va s'hypertrophier donnant ce qu'on appelle le classique adénome de la prostate. Et là, la prostate, elle peut s'infecter. Et elle peut s'infecter du fait de deux principales causes. Chez le sujet jeune, c'est surtout quand il y a une infection par les maladies sexuellement transmissibles. Et chez la personne âgée, c'est l'hypertrophie bénine de la prostate. Et ça, ça donne des infections au niveau de la prostate, une prostatique qui est très gênante. Elle peut se déclarer de façon aiguë en donnant des douleurs du périnée, du pelvis, du bassin qui peuvent être assez vives. Elle peut donner des troubles en urinant, c'est-à-dire la personne va avoir des brûlures, va avoir une difficulté à éliminer les urines, va avoir une véritable douleur. Elle va avoir aussi parfois de la fièvre, 39, 40 de température. Et on peut avoir ce qu'on appelle une prostatite chronique. Là où le facteur infectieux, le germe, est à l'intérieur du tissu prostatique, mais il n'y a pas de fièvre. Et souvent, c'est des malades qui ont des douleurs, qui ont une gêne. À quel niveau les douleurs ? Les douleurs, c'est au niveau du bassin, au fond du bassin, près des organes génitaux. Et c'est des douleurs qui se manifestent beaucoup plus quand ils vont aux toilettes. Mais parfois, même en dehors des mixtions, ils sont très gênés. D'accord. Alors on voit, il y a quand même différents types d'infections urinaires. Alors professeur Hanen Tiwiri, Ben Aissa, comment vous allez poser votre diagnostic ? Ça dépend de la forme clinique. Ben oui. Parce que si on... Mais des fois, c'est asymptomatique, on l'a vu. Je vais vous expliquer si on est devant une cystite, parce que la cystite, généralement, elle est bruyante. D'accord. C'est les brûlures, c'est la dysurie, c'est la patiente qui ne peut pas se retrouver. Elle est vraiment très algique, elle a beaucoup de douleurs. Là, étant donné que nous connaissons grosso modo quelles sont les bactéries qui sont à l'origine des cystites, on peut se permettre de faire notre diagnostic moyennant ce qu'on appelle une bandelette urinaire. D'accord ? Je ne rentre pas trop dans les détails, mais qui va nous dire qu'il y a une infection urinaire ou pas. Et à partir de là, on traite. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le premier cas de figure, c'est la femme jeune qui n'a pas d'antécédent, qui n'a pas de calcul, qui n'a pas de malformation, qui n'est pas enceinte, etc. Et là, on peut se permettre de donner un traitement qu'on appelle des traitements minutes. Je ne citerai pas le nom des antibiotiques. Il y a des traitements minutes, il y a des traitements de trois jours, il y a des traitements de cinq jours, mais généralement, les traitements minutes marchent très très bien. Là, c'est le premier cas de figure. Il y a ensuite la cystite récidivante. Comme vient de dire le Dr. Spil, cette cystite récidivante, il faut absolument faire un bilan, qu'on appelle un bilan éthiologique, pour voir pourquoi cette dame fait des infections urinaires à répétition. Et c'est là que l'on fait un examen cytobactériologique des urines pour essayer d'isoler le germe et d'agir en conséquence. D'accord. Ça, c'est pour la cystite, mais pour les autres formes d'infection rénale. Pour les infections urinaires hautes... Systématiquement, c'est le CBU ? Ah oui, c'est du systématique, absolument. Et voir même par la suite une imagerie, faire une échographie rénale pour explorer justement cette infection urinaire haute pour voir s'il n'y a pas une cause justement qui explique cette... Surtout s'il y a la répétition. Absolument. Surtout s'il y a une répétition. La femme enceinte, pareil, c'est l'hospitalisation d'office et le traitement antibiotique qui démarrait assez rapidement il y a des complications possibles, professeur Schbill, si on n'est pas traité à temps. Ah oui, il y a plusieurs types de complications. Ça peut être des complications sceptiques, c'est-à-dire un syndrome sceptique infectieux sévère de l'organisme. Ça peut être une destruction du rein. Ah là là ! Ah oui, ça peut être une destruction des deux reins et là, on peut aboutir à l'insuffisance rénale terminale et les gens qui vont être obligés de se faire dialyser ou de se faire greffer. Et puis, ça peut être aussi des complications type d'infertilité. D'accord. Vous nous l'avez dit, professeur Hanen Tiwiri, ça peut être dangereux pour la maman mais également pour le fœtus. Et surtout pour le fœtus, essentiellement. Tout à fait. Alors finalement, comment traiter une infection urinaire ? Vous nous en venez déjà toucher un mot plus ou moins. Antibiotérapie pour tout le monde ? Oui, l'antibiotérapie pour tout le monde parce qu'une infection urinaire, c'est une infection qui est due à un germe, donc à une bactérie et qui dit bactérie dit traitement antibiotique. Surtout pas d'automédication. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de voir des infections urinaires à des germes multirésistants. Et malheureusement, c'est dû à l'automédication que l'on doit bannir absolument. Est-ce qu'on peut prévenir les infections urinaires ? Est-ce qu'il existe des mesures pour prévenir l'infection urinaire ? Absolument. Tout d'abord, il y a la prévention primaire. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais, jamais laisser stagner des urines. Je m'explique. Il ne faut pas se retenir. Quand on a une réunion, etc., quand on a envie d'uriner, il faut aller uriner. Il faut dire ça aux instituteurs, par exemple, qui ne laissent pas les enfants aller aux toilettes en classe. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut lutter contre la constipation. Pour la femme, essentiellement, il faut éviter le port de pantalons moulants parce que ça favorise la transpiration et donc la pululation de germes. Éviter justement le port de sous-vêtements qui soit synthétique. Donc vous voyez, tout ça, c'est... Vive le coton. Absolument. Absolument. Donc, bien sûr, quand il y a un calcul, il faut le traiter. On l'envoie chez l'urologue pour traiter parce que tant que le calcul est là, on parle aussi de l'itiase, il y a toujours le risque de stagnation, le risque d'obstacle et donc l'infection urinaire qui peut récidiver, essentiellement. Et puis quand il y a un diabète, il faut bien l'équilibrer parce que le diabète, il le prédispose à ces infections comme toute autre infection, d'ailleurs. J'aimerais juste un mot, professeur Mohamed Chubil. Pourquoi dit-on qu'il ne faut pas retenir trop longtemps son envie d'uriner ? Est-ce à dire que... Pourquoi les bactéries vont se multiplier pendant ce temps ? Exactement. Parce que de toute façon, quand on se retient beaucoup, on laisse le temps aux bactéries de se multiplier. Et là, on sait que l'infection se déclare quand le nombre de microbes par millilitre d'urine atteint un certain taux. À partir de ce taux, l'infection se déclare. C'est pourquoi aussi, il y a une rééducation à faire aux enfants. Il y a plein d'enfants qui sont ramenés par leur mère qui ont une infection parce que quand il est en train de jouer, il se retient. Il ne veut pas aller aux toilettes de peur de perdre sa partie ou de perdre sa place. Et donc là, c'est très important. Il y a aussi une autre précaution. On conseille les femmes et les hommes aussi après un rapport sexuel d'aller immédiatement après vider leur vessie parce que les microbes qui vont remonter dans la vessie, ils sont éliminés immédiatement après. Et de même aussi, on déconseille aux femmes de faire ce qu'on appelle les douches par en bas. C'est très mauvais. Donc il y a des précautions. Il faut éduquer les jeunes filles, par exemple, que quand elles vont aux toilettes, elles doivent s'essuyer d'avant vers l'arrière et jamais dans le sens contraire pour ne pas ramener les microbes du tube digestif vers la vessie. Il y a aussi une plante qui s'appelle le canneberge qu'on peut conseiller aux femmes qui ont un germe qui s'appelle les charichia coli qui marche très bien dans la prévention. Notre émission touche déjà à sa fin. Je vous demanderai vos recommandations générales, professeur Mohamed Chubil. Le mot de la femme, je dirais qu'il ne faut pas s'automédiquer et prendre des antibiotiques n'importe comment parce qu'on est en train de sélectionner des microbes qui sont résistants aux antibiotiques usuels et ça risque d'être grave. Deuxièmement, il faut faire un ECBU. Or, les cas qui sont banaux, il faut toujours faire un ECBU. Il y a une bonne hygiène et des mesures hygiéno-diététiques que les gens qui font des infections urinaires doivent respecter pour ne pas avoir une récidive de cette infection. D'accord. Quelques conseils à l'intention de nos auditeurs en guise de mot de la faim, professeur Hanen Tiwiri ? Moi, je donnerai un conseil à nos auditrices puisque l'infection urinaire est beaucoup plus fréquente chez la femme. Évitez les douches vaginales répétées. Trop d'hygiène, c'est pas bon. Poir beaucoup d'eau, ne pas se retenir, aller rapidement aux toilettes quand on en a envie, quand on a envie d'uriner parce que la stagnation favorise la polluation de germes et puis surtout pas d'auto-médication. Merci, professeur Hanen Tiwiri Ben Aissa. Je rappelle que vous êtes infectiologue, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de l'Arabta. Merci à vous, professeur Mohamed Chubil. Je rappelle que vous êtes urologue et chef du service d'urologie de l'hôpital Charnicole. Merci à vous de nous avoir suivis et puis surtout, bonne santé à tous. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Donier Seuss. Donier Seuss.